Chapitre 7 De l'auteur à la victime La question du lien La question du lien de l'auteur à la victime peut être abordée de différents points de vue. En premier lieu, d'un point de vue criminologique. Avec l'analyse des caractéristiques externes qui permettent de décrire ses liens, en deuxième lieu d'un point de vue intra-psychique, afin d'envisager l'inscription subjective de la victime dans la vie psychique de l'adolescent. Et, enfin, du point de vue de l'intersubjectivité, en tentant de rendre compte de la nature des investissements engagés dans la rencontre. Le choix de la victime Cet aspect a été abordé dans les développements visant à préciser, d'un point de vue criminologique, mais également dans ses prolongements cliniques, ce qui lie les adolescents engagés dans des agirs sexuels violents. Et les victimes de ceux-ci. L'accent est mis sur la connaissance. Préalable quasi systématique de la victime par l'adolescent, que cette connaissance s'inscrive dans un cadre familial ou dans le cadre des investissements sociaux de l'adolescent, scolarité, activité sportive ou de loisirs. S'éloigne alors l'image tellement médiatisée, et politisée d'un monstre prédateur, dont la seule visée serait celle d'une décharge pulsionnelle violente et destructrice. L'analyse de la qualité propre de la victime, qui déborde la question. Du lieu de la rencontre pour s'intéresser aux enjeux de cette rencontre. Du point de vue de l'adolescent engagé dans l'agir sexuel violent, laisse apparaître l'importance, on l'a dit, de la confrontation à une figure de l'ordre du même. On peut, à cet égard, faire l'hypothèse qu'il n'est pas indifférent, comme cela a pu être montré précédemment, que la victime puisse s'inscrire au service d'un projet de symbolisation pour l'adolescent. C'est-à-dire qu'elle possède des qualités propres à soutenir la réactualisation de l'expérience traumatique qui font de l'agir sexuel violent. Le choix du même semble pouvoir être considéré comme se trouve en haut service d'une réassurance narcissique, et s'inscrit dans le déploiement du processus adolescent. Une telle perspective pourrait passer pour de l'auteur à la victime, la question du lien centraire négatrice de la position de la victime, ainsi que du traumatisme et de la souffrance qui accompagne l'agir sexuel violent subi par elle. Il ne s'agit bien évidemment pas de soutenir ici un tel écrasement de la position de la victime, mais bien plutôt d'interroger ce qui, de son point de vue, vient mobiliser l'adolescent qui s'engage dans un agir sexuel violent à son égard. Que représente-t-elle pour l'adolescent ? Comment la victime se trouve-t-elle en mesure de se soutenir dans une position de sujet et baroblique ou d'être reconnue comme tel face à un adolescent dont les potentiels de subjectivation semblent mis à mal ? Comment se trouvaient-elles empêchées de se soutenir comme sujet ? On comprend bien sûr que le choix de la victime répond à des motifs inconscient qui échappe à une lecture objective et baroblique ou objectivante 2. La rencontre entre l'adolescent engagé dans un agir sexuel violent et la victime. Ces motifs inconscients ne peuvent être mis au jour que dans le cadre de dispositif clinique en mesure de saisir la part de l'insu propre à toute mise en acte de la part du sujet. Ainsi en est-il de la proposition des épreuves projectives auprès des adolescents engagés dans des agirs sexuels violents ? Ainsi en est-il, de la même manière, du questionnaire d'investigation clinique élaboré et émis à l'épreuve auprès d'adolescents engagés dans des agirs sexuels violents. Le lien hauteur victime, le travail de subjectivation. C'est à partir du discours de l'adolescent sur les faits qui lui sont reprochés que l'on peut ici saisir la place qu'occupe la victime dans les investissements libidinaux de l'adolescent. On verra que que, le plus souvent, c'est le défaut de reconnaissance de la position de sujet de la victime qui domine. Ce défaut de reconnaissance est le témoin de la précarité de la construction du processus de subjectivation à l'adolescence, rue Cannes. 2006, f. Richard, 2006, du point de vue de l'adolescent auteur de violence sexuelle. L'analyse des récits des adolescents engagés dans des agirs sexuels violents dans le cadre du questionnaire d'investigation clinique killer. Et proposé en appui de la rencontre permet d'explorer les modalités des stratégies défensives mises en œuvre face à la difficulté, pour ces adolescents, d'investir une position de sujet des agirs sexuels qui leur sont reprochés. Un certain nombre d'éléments, qui se rapportent à une appréhensions factuelles des circonstances de l'agir sexuel violent, sont mis en avant dans le discours 1. On note, en particulier, que la description de l'espace et du temps domine les récits. Les adolescents peuvent préciser où cela s'est passé. 1. Les exemples proposés ci-dessous sont issus d'entretiens menés en appui sur le questionnaire. Kikek, confé chapitre 8. 104. Les violences sexuelles et la dynamique des liens. Mais très difficilement ce qui s'est passé, et comment ils s'y sont trouvés. Engagés. Voici ce qu'en dit par exemple David, quinze ans, on était dans. L'après-midi en juillet. Avec les potes y avait deux filles. Un poté. Parti dans un champ. Moi avec une autre. Et en revenant on était. Normal, point, le lendemain dans ma chambre. On est redescendu. Dans. La piscine. Après on a passé l'après-midi ensemble, on s'est revus. Les récits se caractérisent généralement par un accrochage à la description. Du lieu et du contexte, dans une modalité quasi perceptive. D'appréhension de la réalité. Les faits sont rapidement évoqués, les adolescents mettent en scène plus qu'ils ne se mettent en scène. C'est stratégie d'évitement d'une mise en scène subjective, qui prend ici appui sur la description de l'environnement immédiat au travers de l'accrochage perceptif, peuvent être rapportés à l'approche perceptive qui domine la rencontre des planches des épreuves projectives. Face à l'impossibilité de se représenter, et de présenter, le corps de l'adolescent agissant, ainsi que celui de la victime, le regard serait tourné vers le décor. Romain, 16 ans, raconte les faits, ça se passait. Dans une cabane, les autres étaient en bas et l'acte était dans la cabane, chacun son tour. Lorsque les agirs sexuels violents sont réalisés seuls, en direction de victime prépubère, il semble que les adolescents puissent davantage mobiliser une mise en scène des corps, de leur propre corps, du corps de la victime, dans le discours. Il faut rappeler ici que ces situations concernent des adolescents qui reconnaissent totalement les faits reprochés. Cette reconnaissance semble constituer le fondement d'un potentiel de subjectivation de l'acte et, partant, de la victime. La difficulté de subjectivation s'exprime également au travers de la désorganisation syntaxique des récits. Elle se manifeste particulièrement dans une forme d'absence de chronologie des faits, une perte des repères spatiaux temporels, qui se doublent parfois d'une perte des liens logiques dans le récit. Amélie, 18 ans, s'exprime ainsi lorsqu'elle est invitée au récit des faits, il devait être huit heures du soir une meuf de mon quartier est venue sonner chez moi. Elle m'a ramenée, la victime. Je lui ai donné un coup de pied, je l'ai baffée, Céline elle a appelé sa cousine, mon ex est arrivée, Céline elle a commencé à la frapper. Après à cette heure mon frère l'a raccompagnée chez elle. Au-delà de l'écrasement temporel, ce discours témoigne d'un cloisonnement des actions qu'il propose. Les différents temps du récit apparaissent juxtaposées, sans lien entre eux. On peut faire à cet endroit L'hypothèse qu'une stratégie défensive dans le registre du clivage, tout a La foi met à mal les potentiels de mise en sens du récit et protège l'adolescent De la confrontation à celle-ci Les faits rapportés se présentent Sans lien, et apparaissent comme suspendus, en errance, sans victime et Sans auteur Amélie, 18 ans, poursuit, Céline lui a coupé les cheveux De l'auteur à la victime, la question du lien 105 Nadia lui a fait un carnage, mon ex il l'a tendu Après elle, mon ex Mon cousin et mon petit frère, ils ont joué à la console La juxtaposition des différentes scènes dans le récit, ainsi que la Confusion temporelle qui l'accompagne, se trouverait ainsi au service de L'évitement d'une appropriation subjective de l'acte Le retrait quant à la Possibilité d'une construction historique du récit témoigne de l'impossible Subjectivation de l'agir, ainsi que de l'impossible inscription de celui-ci dans La temporalité psychique de l'auteur Tout se passe comme si les investissements Libidinaux de l'adolescent se trouvaient ainsi maintenus dans une Forme de clivage, dont témoigne l'agir sexuel de l'adolescent La dimension de la subjectivation de l'agir, et de la construction de La victime comme sujet, peut également être appréhendée du point 2 Vu du registre de la sexualité auquel convoque le récit de l'adolescent On pourrait assez spontanément imaginer que les situations dans lesquelles La victime épubère autoriserait une représentation suffisamment Commune dans le récit concernant la rencontre de deux corps Génitalisé dans un contexte de reconnaissance d'une maturité sexuelle L'agir sexuel esquissé dans le discours n'aurait pas besoin d'explication Comme s'il était sous-entendu par l'adolescent et par l'adulte qui L'écoute Cependant, il semble que l'on puisse soutenir l'hypothèse selon Laquelle l'implicite d'une représentation commune de corps génitalisé Agirait comme l'heure d'une situation référée à une sexualité génitale Adulte De fait, il semble que l'adolescent ne soit pas précisément en Mesure de soutenir une telle représentation d'une sexualité génitale Ni De s'y inscrire Alors même qu'une forme d'implicite pourrait le laisser Envisagé Ali, dix-sept ans, indique de manière lacunaire, une autre fois Dans la chambre copain Fermez la porte Attouchement sur une Puis une autre Des jeux dans la piscine puis dans le garage Au fond, cette forme de récit convoque le clinicien dans un soutien du Travail de liaison libidinale et représentative, processus qui se présente Comme empêché chez l'adolescent engagé dans l'agir sexuel violent L'évocation des corps est en revanche présente dans le discours des Adolescent dont le choix se porte sur une victime prépubère La différence D'âge entre auteur et victime prépubère vient marquer au lieu du Corps L'impossibilité de l'agir sexuel violent dans sa finalité de satisfaction Pulsionnelle Si l'agir n'a pas eu lieu car il n'était pas possible, il n'est pas Sûr pour autant que ce constat vienne en soutien de la construction d'une Position de sujet pour la victime, il semble bien plutôt être investi en Forme d'annulation de la propre participation subjective de l'adolescent Sur le mode, ce n'est pas possible, donc cela n'existe pas Baroblique n'a jamais Exister Mathieu, 16 ans, raconte, après j'ai commencé à lui baisser Son pantalon jusqu'au genou ensuite je l'ai porté et j'ai mis son dos Sur mon ventre, ensuite j'ai essayé de la pénétrer à la dîaille Et je l'ai Reposé, après ma mère est arrivée pour la coucher 106 les violences sexuelles et la dynamique des liens Sans doute ces agirs dirigés vers des victimes prépubères s'inscrivant-ils Dans une tentative de donner forme, donner sens, à l'émergence de la Sexualité génitale Cette émergence est ici mise à l'épreuve sur le corde L'autre, précisément sur le corps de l'autre qui n'a pas à traiter, encore L'étrangeté de l'expérience adolescente Alexandre, 18 ans, s'exprime de La manière suivante, j'ai appelé la fille, 4 ans, les déshabiller et après Essayer de faire, la pénétrer, mais elle était trop petite On peut noter que dans ces deux situations semblent s'élaborer, au Travers de la mention de l'impossibilité corporelle de la pénétration Ou à partir de la reconnaissance de la douleur de l'enfant, les prémices De la position subjective de la victime La dimension du consentement Se trouve engagée en filigrane, ouvrant droit à la prise en compte de La position du sujet, tout comme le montre le récit suivant, suite de la Verbalisation du même adolescent, Alexandre, après j'ai demandé Pour Susser elle voulait pas après j'ai arrêté Il est important de noter que la situation d'agir sexuel violent Position de seul auteur semble favoriser la construction de la subjectivité De la victime, là où la situation de violence sexuelle en groupe tend à Épuiser toute potentialité subjective En tout état de cause, on note que la victime tend à ne pas être choisie Comme objet sexuel, au sens du choix d'objet sexuel décrit par S. Freud, 1905, dans la dynamique d'une sexualité génitalisée, mais Que son corps soit investi comme surface de projection de l'énigme Que vit l'adolescent au lieu de la sexualité et des transformations corporelles Selon les situations, l'investissement par l'adolescent engagé Dans l'agir sexuel violent du corps prépubère de la victime à l'âge de L'enfance, témoin du corps infantile de l'adolescent, ou de corps Pubère de la victime à l'âge de l'adolescence, double du corps génital 2 L'auteur, constitue une tentative de construction de la différence, dans La confrontation aux semblables et aux différents, et appelle une forme de Réponse introuvable au lieu du corps érogène L'indistinction du genre qui domine le choix des victimes prépubères Mets en question la problématique de la différenciation, l'enfant Victime est alors paradoxalement investi sur le mode de l'indifférenciation Et pour soutenir le processus de différenciation Lorsque la victime Et prépubère, les faits se déroule le plus souvent au cœur du groupe Familial, dans les espaces d'intimité que représentent les chambres des Différents membres de la famille dans le lit de mon grand frère C'était dans la chambre de ma mère En filigrane, se devine la Prégnance de la confusion des places au sein de la famille dont l'analyse Des génogrammes peut témoigner par ailleurs L'agir sexuel violent Pourrait alors être pensé comme une forme de lutte contre un modèle Familial dominé par l'indifférenciation Dans la réduction de l'autre La victime, à cette position indifférenciée La dimension homosexuelle De l'auteur à la victime, la question du lien s'encète Du lien à la victime serait dès lors moins à entendre dans une référence Génitalisée, au sens du choix d'objets sexuels, que comme le témoignage D'une mise à l'épreuve identitaire Dans les récits proposés par les adolescents engagés dans des agir Sexuel violent en groupe, c'est la question du consentement des victimes Qui se trouve sur le devant de la scène Ici, la question de la subjectivité De la victime semble portée par la référence à une parole qui N'aurait pas été dite, ou qui n'aurait pu se dire, ou qui n'aurait pu être Entendu Tout se passe comme si l'agir sexuel violent en groupe plaçait L'adolescente auteur d'une part, et la victime d'autre part, dans une Forme de lien autistique L'enjeu de ce lien pourrait être décrit autour de La nécessité d'un agrippement, perceptif, moteur, à la figure d'un autre Qui peine à se constituer dans une authentique altérité C'est sans doute Dans ce contexte que l'on peut envisager le sens de la remise en cause de La culpabilité, si fréquemment rencontrée chez ces adolescents, remise En cause qui trouve son expression, dans les récits de l'acte, au travers D'une reconnaissance partielle des faits et d'une dilution des responsabilités Il importe de noter que ce retrait de l'engagement subjectif Dans l'agir sexuel violent emprunte pour une part à la confusion quand A la place des différents acteurs dans l'énoncé du récit Se constatant A soutenir l'affirmation selon laquelle le dégagement de la culpabilité De ces adolescents ressort davantage d'une faillite identitaire que d'une Stratégie de défense, au sens judiciaire, élaborée De l'adolescent à la victime, la dynamique Intersubjective L'approche comparée de la dynamique du fonctionnement psychique des Adolescents auteurs de violences sexuelles et des adolescents et adolescentes Victimes, dont de précédents travaux ont rendu compte Des Romans 2004, met en évidence une forme de proximité entre chacun de ces Groupes La mise en perspective proposée repose sur une différenciation Entre actes d'agression, attouchements, et actes de viol Toutes Pénétrations, à partir d'un échantillon de situations de violences sexuelles Consacrées à des violences commises pour certaines sur des victimes Prépubères mais dénoncées à l'âge de l'adolescence, et pour d'autres Commises sur des victimes adolescentes Cet échantillon de situations Offre une diversité intéressante, dans la mesure où il permet de rencontrer Différents types de violences sexuelles, dont les auteurs sont tous des Garçons, mais qui s'adressent tout autant à des filles qu'à des garçons Dans un cas, à un garçon père de l'adolescente auteur Ainsi, la présentation comparée des éléments d'une clinique projective Dans le contexte de la violence sexuelle à l'adolescence contribue A mettre en évidence un certain nombre de lignes directrices, au-delà 108 les violences sexuelles et la dynamique des liens Du large spectre dans lequel peuvent se jouer les aménagements psychiques A l'adolescence La composante traumatique de cette clinique est ici flagrante Traumatique Non pas tant par les émergences parfois crudes et verbalisations Des adolescentes et adolescents et de leur production projective, que Par la précarité des issues à ces expressions et par l'effet de résonance Singuliers du traumatisme dans la situation de l'entretien clinique, et Plus particulièrement dans la rencontre avec les planches des épreuves Projective Tout se passe comme si la trace de la violence sexuelle, agit Ou subit, venait sidérer les potentiels de symbolisation de l'adolescent Ou de l'adolescente, le ou la laissant en proie avec le risque d'une désorganisation Sur le mode de la dépression ou de l'effondrement Trois constats peuvent être opérés à cet égard, qui concernent d'une Par la proximité du profil des adolescents auteurs et victimes, d'autres Par l'enjeu de la temporalité dans laquelle s'inscrit la violence sexuelle Et, enfin, la qualité de l'environnement familial des adolescents La proximité de la dynamique psychique des adolescents auteurs et Des adolescents victimes interrogent sur le fait que l'engagement dans La violence sexuelle à l'adolescence, comme auteur, comme victime Constituerait un élément significatif de cette dynamique psychique En termes d'aménagement et de réaménagement dans le contexte du Processus adolescent, on peut reconnaître en effet que la violence en Termes d'agression sexuelle mobilise des processus de lutte contre la Dépression, alors que la violence en termes de viol ouvre des processus De lutte contre l'effondrement Le temps dans lequel les violences sont subies par les victimes ou Agis par les auteurs apparaît déterminant, en effet, du côté des victimes Que la violence subie se situe dans l'enfance ou l'adolescence Elle semble se rapporter à la répétition d'une expérience mettant en Je les limite dans le lien et barre oblique ou d'un défaut de protection de l'environnement Du côté des auteurs, il est intéressant de souligner la spécificité Des mouvements engagés respectivement à l'égard de victimes Adolescentes, vis-à-vis desquelles l'agression sexuelle se pose comme Tentatives de réassurance face à la violence pubertaire, et à l'égard des Victimes dans l'enfance, vis-à-vis desquelles la violence sexuelle prend Davantage la forme d'un raptus incontrôlable Ce qui marque de manière indéfectible le lien entre ces deux groupes D'adolescents, auteurs et victimes de violences sexuelles, peut être décrit A partir de la précarité des repères au sein du groupe familial, dans Des configurations qui se rapprochent de ce que P.C. Racamier, 1992 Décrit avec la dimension de l'incestuel, la violence sexuelle, agit ou Subit, se présenterait alors comme un révélateur de la désorganisation Des repères, dans le double registre de la différence des sexes et des Générations De l'auteur à la victime, la question du lien 109 A partir de là, dans la perspective d'une compréhension croisée entre Les positions d'auteur et de victime d'une part et la participation à des Violences sexuelles, agit ou subit, en termes d'agression ou de viol D'autre part, une modélisation des enjeux qui sous-tendent le lien entre Auteur et victime peut être formulée de la manière suivante Si l'agression sexuelle peut comporter pour l'adolescente auteur une Fonction de réassurance narcissique, comme préalable à la rencontre d'eux La différence, elle interroge, chez la victime, la fiabilité de ses assises narcissiques Dans la mise en jeu de la fonction de protection et barre oblique ou de soutien De l'environnement, sur fond de gel des investissements libidinaux Si le viol apparaît, chez les adolescents auteurs rencontrés, comme une Tentative de mise à l'épreuve de la qualité de l'objet externe, sur fond de Clivage des investissements libidinaux, cette même stratégie défensive Du clivage semble servir, pour la victime, une stratégie de protection Face au risque d'effraction mobilisée par la rencontre génitale violente à L'adolescence Au fond, on peut considérer que, dans des modalités différenciées, la Rencontre avec la violence sexuelle à l'adolescence viendrait mobiliser Le besoin de traumatisme à l'adolescence, que ce soit du point de vue De l'adolescente auteur ou de l'adolescent ou l'adolescente victime S'il Ne s'agit en aucun cas de souscrire à un discours populaire et machiste Qui assignerait la victime à son destin, du fait qu'elle aurait provoqué L'agression, surtout si elle est une femme, il convient cependant de Reconnaître la fonction croisée de la violence sexuelle dans le déploiement De la vie psychique des auteurs et des victimes à l'adolescence On peut, par ailleurs, faire l'hypothèse que ce besoin de traumatisme Interroge la nécessité singulière, pour ces adolescents, de se saisir d'eux L'expérience de vécu primitif en défaut de sens dans la construction De la sexualité infantile, la pulsion traumatophilique engagée dans ces Violents se pourraient alors avoir, de manière paradoxale, une fonction de Liaison, au service de l'élaboration d'une représentation par le traumatisme C. Jeannin, 1996 Jeannin, 1996 J.